Moi je suis très très heureux de la libération, sinon je vois, c'est aujourd'hui que je sais que nous avons une justice responsable, une justice libre qui n'a pas sa charge d'une pression, d'accord, donc je vois que la libération est bienvenue et il faut saluer la créance de nos judicions. La libération, c'est une bonne chose et on nous aimerait pas que ça se limite non seulement à ceux-là seulement, il faut libérer totalement, totalement, totalement et entièrement ceux qui ont été emprisonnés à cause de la politique. Si c'est pas la politique c'est autre chose, là d'accord, et non seulement ça, comment on peut empêcher les gens d'une manière ou d'une autre d'écuter le pays à cause de la politique. Non, nous sommes les mêmes. Nous sommes combien ? A peine 10 millions, 8 millions d'habitants ? Non, c'est pas nous voulons dire à M. le Parti Talon de ne pas céder à ces policiers. Il est là aujourd'hui parce que les gens sont tous, il n'est plus là aujourd'hui parce que ceux qui disent là, faire, 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 ils vont quitter derrière lui. Il a le soutien du peuple et non de ces policiers-là. Il est en train de travailler. Pourquoi ce qu'il est en train de faire, le travail qu'il est en train de faire, pourquoi ça n'a plus d'avoir de l'écho demain là ? Il n'a qu'à assainir la politique. Tout le monde voit clair. De mémoire d'hommes, on n'a pas vu un président embellir, s'invertir dans les élections routières. Ce n'était pas la première fois. Mais à cause de la politique, il va en constater son nom. La libération des opposants, c'est quelque chose de bonne chose. Il faut que le président actuel aille jusqu'au bout, montrant sa disponibilité de pouvoir laisser tous les autres aussi diriger ce pays et il faut qu'il s'associe avec eux. Comme Kerkou l'a fait au début de la conférence nationale, c'est une bonne chose. C'est le premier président du Bénin que nous pouvons qualifier. Mais il faut qu'un talon aussi boit sur le pas et que la justice fasse son travail libéralement. Avant tout propos, je tiens à préciser que notre pays, le Bénin, a trop souffert sur le régime massif de l'hélénisme. Et le président Mathieu Kerkou, que nous rendons un grand hommage, a beaucoup travaillé, s'est sacrifié pour que la paix arrive, mais la démocratie s'en rancine dans notre pays. Et que l'aide de la démocratie, on assiste encore à ces phénomènes, c'est déplorable. Les forces vives qui devront contribuer au développement de ce pays, qui ont encore l'intelligence pour le développement de ce pays, on les met à cause de quoi ? On les met en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada